Comment réagissez-vous à l'inacceptable ? Comment réagissez-vous à tout ce qui humilie l'autre ? Est-ce que ça provoque chez vous de la colère ? Est-ce que finalement, comme la plupart des gens, vous regardez juste, vous dites dommage et vous continuez votre route ? Je te propose, je vous propose ce matin d'avoir une cote réflexion sur notre manière de fonctionner. La pensée du jour se trouve dans Exode, chapitre 2, versets 11 et 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et furent témoins de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Je vous demandais tout à l'heure comment vous allez réagir si vous voyez une injustice dans le métro, sur la route. Est-ce que vous passez votre chemin sans vraiment crier garde ? Est-ce que vous appelez les forces de police, peut-être, pour venir en aide à quelqu'un ? Dans ce livre d'Exode, nous retrouvons encore avec ce peuple d'Israël. Et vous avez donc Moïse, l'un des hauts dignitaires d'Égypte, qui, voilà, s'est dit, tiens, je vais aller faire un tour et je vais voir comment se comportent, comment vont mes frères. Parce que lui-même également, il est Hébreu. Arrivés sur place, ils voient qu'ils sont malmenés, ils voient de l'injustice. Comme nous, aujourd'hui, nous voyons parfois de l'injustice dans le métro, sur les routes. Partout où nous sommes, nous voyons de l'injustice. Comment vous voulez réagir ? Et là, Moïse va faire quelque chose de particulier. Il va se dire, ah non, ça ne va surtout pas se passer comme cela. Il regarde à droite, nous dit le texte. Il regarde à gauche. Il n'y a donc pas de témoin, personne, parce qu'il avait déjà préparé mentalement quelque chose à faire. Et là, le texte va nous dire qu'il va donc se jeter sur cet Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu et va lui, alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, il va lui ôter la vie. Devant cela, il se dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire ? Il va tout de suite le cacher dans le sable. Parfois, face à l'injustice, nous avons envie d'utiliser la force et la violence. Mais ce que j'ai envie de te dire ce matin, la violence, oui, c'est une possibilité, mais tu as le choix également de pouvoir agir différemment. La violence produit des choses négatives. Ici, pour Moïse, sa violence a causé la mort. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais il méritait. Peut-être. En tout cas, de notre point de vue, X ou Y mérite peut-être d'être puni. Mais est-ce à nous, est-ce à toi, de punir ? L'invitation que j'aimerais te faire aujourd'hui, c'est finalement, face à cette potentielle violence qui pourrait venir instinctivement, face à l'injustice, je te propose finalement de prendre une voie pacifique, de rentrer en contact, d'échanger avec celui qui, potentiellement, est violent. Vous allez me dire, ouais, mais s'il n'écoute pas, il faut qu'il comprenne. Oui, dans ce cas, vous avez la possibilité de prendre contact avec des personnes comme les forces de police ou peut-être le patron, si vous êtes en entreprise, pour permettre que celui qui est brimé, et celui qui, finalement, subit toute cette violence puisse commencer à revivre. J'espère vraiment que vous allez appliquer ce petit conseil de la pensée du jour et je vous dis à très vite. Voilà, nous avons participé à ce petit moment de réflexion qui vraiment peut vous toucher parce que vous avez peut-être été témoin de choses assez horribles, mais j'espère vraiment que ce petit mot vous a permis d'être boosté, de voir les choses différemment. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.